Bonjour. Ah, mais vous savez, ça a été intense, mais de courte durée. Qu'est-ce que tu regardes, là? Non, non, je les ai pas vus encore! C'est beau? Ouais. C'est bon? Oui, mon gars. Ouais. Toujours content de tes vacances en alpinisme. Ben, sais-tu? Hein? T'sais, monter, c'est excitant. Ouais. Mais descendre, j'trouve ça un peu poche. Ah ouais? En tout cas, là, j'suis en mesure de comprendre ce que peut vivre une chanson sous le palmarès. Bon, là, on pourra pas descendre de ce côté-là, va falloir descendre par l'autre côté. Hein? Parce-là, y'a une alpine. Ah. Hé, vous autres, les Sherpas, là. Quoi? Le casque que vous avez sur la tête, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien. Hein? Ah non, regarde, c'est super beau. Non, non, non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a, le casque? Non, non, regarde, c'est loin... Hein? Loin d'avoir l'air d'une circoncision ratée, là. Hein? Tellement loin... Ah! Dagny! La corde! Oh non, je l'vois pas. Moi non plus. Il va rompre avec ses os. Non, non, on dit rompre ses os. Dagny! Parce que rompre avec ses os, c'est... Bon, là. Divorcer de son squelette. Mais une affaire de même. Il nous reste rien que cette corde. OK, on accroche ça, puis on va le chercher. Euh... C'est impossible. Tu dis pas ça à moi, OK? Écoute, Guy. Tu peux dire ça à Pierre Marcotte, s'il te pose la question, penses-tu que j'aurais des chances avec Beyoncé, là, mais pas à moi, OK? Guy, c'est risqué, ça. Dagny! Dagny! Si tu nous entends, fais juste un son! Fais juste un son! Fais juste un son! Tel son! Euh... Quel son, on lui demanderait bien? N'importe quel. Hé! Hé! T'as-tu ça un son des châssiers qu'un aquarium nous a la tête qui tombe dans les marches avec trois sacs d'épicerie? Des marches avec trois sacs d'épicerie? Il est vivant! OK, on accroche la corde. T'es sûr, Guy? Ben oui! En tout cas, si jamais ça vous tente, là, de le tenir ben comme vous pour pas que je me tue, là, ben, sentez-vous ben à l'aise, là! Ah ben, t'es ben gentil! Je m'excuse de te réveiller, le haut poil, c'est Ben. Ah, mon Dieu! Mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais, ben, toi aussi! En tout cas, mon ami Guy est considéré disparu en montagne dans un petit pays asiatique qui s'appelle le Spenzaï-Donzaï. Ton ami est disparu en montagne? Ben, le bureau de tourisme où il s'est enregistré là-bas vient de m'appeler et m'a signalé un retard anormal. Ah, t'es pas sérieux, là? Ben, oui! Mais t'avais-tu ben barré les portes? Euh... Je t'entends un petit peu, là. Je suis encore trompé de formule de réconfort d'un ami, moi, là. On a-tu des contacts dans ce pays-là, nous? Bon, regarde, je m'habille, je m'envoie au bureau pis viens me rejoindre, OK? Bien, merci, Léopold. C'est qui? Ah, un gars qui est disparu en montagne en Asie, là. Qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut réapparaître, je suppose. Ben oui, mais... Regarde, il y a une bonne heure pour les questions, OK? ... Ou donc, ils te répondent pas? Ben non, ils m'ont mis en attente, pis... Tu parles d'un drôle de pays, toi, hein? La dernière fois que j'ai entendu longtemps de même au téléphone, c'est quand j'ai appelé au centre d'achat pis leur dire que ma femme avait perdu un verre de contact. Ah, ouais? Ils l'ont-tu retrouvé? Non, fait, créez-moi que je leur ai dit que je remettrai plus les pieds-là. Ben, Léopold... Je te pose un papier qu'magasiner en marchant sur les mains, c'est pas de tout repos. Tourisme exécutif? Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis Léodane Pompin. Eh bien, bonjour, Mme Le Pompon. Je suis le ministre Léopold Ouellet du Québec. Je vous écoute, monsieur Donnebec aux toilettes. Une personne de chez nous du nom de Guy Garneau est en expédition avec un groupe d'alpinistes sur le mont Krasounaï. Hum, hum. Et nous venons d'être informés d'un retard inquiétant. Hum, hum. Alors, il serait peut-être de rigueur d'effectuer des recherches. Hum... Plait-il? En principe, vous devriez faire téléphoner votre ministre de l'extérieur. Ben oui, mais... Vous savez, le ministre de l'extérieur, comme son nom le dit, est actuellement à l'extérieur. Bon, mais alors, il faut... Vous savez ce que c'est, hein? Le ministre des Transports, ben, il est sa route, et le ministre de la Consommation, il est sa brosse, puis... Oui, oui. Le ministre de l'Économie est au supermarché avec des coupons rabais. Parce que vous savez, il y a une façon de procéder qui... Oui, je comprends qu'il y a une façon de procéder, mais c'est parce que le temps presse, il y a des vies humaines, André. Oui, je sais, vous savez, c'est très difficile... Oui? C'est difficile parce qu'en alpinisme, on compte une quinzaine de morts par année, vous savez. OK, c'est ça qui est difficile? Comptez jusqu'à quinze? En fait, je vais vous le dire. S'il vous plaît, oui. Nous ne t'effrayons pas les coûts des recherches. Mais comment... Vous accueillez des touristes dans votre pays, c'est à vous d'en assurer la sécurité? Ah, nécessairement. Ben voyons. Si vous invitez quelqu'un à dîner chez vous, puis qu'il fait une crise cardiaque dans son assiette, c'est sa famille qui doit payer pour le sortir de là. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Quand on sait combien il en coûte pour sortir quelqu'un d'une assiette. Léopold. Non, c'correct, Ben, je sais que j'ai manqué mon argument, j'en manquerai pas d'autre, OK? Allô? Bon, là, écoute-moi ben, toi, mon petit biscuit avec un message dedans qui est marqué La chance vous sourit, mais Lafrenière vous fait la babouine. Oui? Je vais appeler directement votre chef d'État. Evelyne? Oui? Convoque une réunion extraordinaire pour dans dix minutes. D'accord. Viens-t'en. On a le temps de passer de chercher un café. Qu'est-ce que tu vas dire au meeting, néopold? Je vais leur dire que ça prend de l'argent pour trouver nos citoyens perdus à l'étranger. Oui, mais là, ils vont nous dire d'envoyer le dossier au fédéral, pis là, on va perdre du temps. Ben! Quoi? Nous réussirons. Ah oui? Jussions-nous y aller nous-mêmes avec notre propre argent. Tu ferais ça, Léopold? Mais bien sûr, Ben, sans hésitation. Ah oui? Et le question? Ben, Léopold... Tout le monde est arrivé à la réunion, M. Ouellet. Bon, allons-y. Eh? Eh? Ça va? Eh? Vous savez, mes chers amis, par réunion extraordinaire, je voulais dire convocation d'urgence. Ah! Allez le pied! Allez le pied! C'est moyen que ça en fait, mon âme! Est-tu correct? C'est beau! Pis mon dague? C'est ma jambe. Ah oui? Je peux pas me lever. Un petit peu. Attention! Oui, oui. Ok. C'est cassé! Oui? Il y a un pied amoché. Ok, je descends. Ok, vas-y lentement, tu vas être correct. C'est correct. Bon! Attention! Tiens-toi bien, Doc! Je vais te faire un tas de neige pour amortir de la chute. Je pourrais pas me tenir. Longe pas, lâche pas! Vite, Guy! Ok, lâche-toi loose! Longe-toi loose! Longe-toi loose! Hé, Simonac, Doc! C'est-tu toi qui est tombé à côté du banc de neige demain? Ben non, c'est loin de me confondre avec un autre. Non, excuse-moi, là. C'est pas vraiment fait de maîtrise en phrases à dire quand on se sent coupable d'avoir fait une fausse manœuvre. Longe correct, là. T'es sûr? Hey! Oui! Il me reste juste la corde la plus courte. Bon, ben, va jusqu'au bout de ta corde. On va te faire un banc de neige et tu tomberas dedans. Ok! Viens, on va déplacer celui-là, là. Je vais en rajouter deux, mais... Vite! Encore un peu ici, là. Ouais. C'est beau! Ok? Ouais, laisse-toi aller! Hey, nos bancs de neige vont-tu perdre de la valeur à la bourse, tu penses? Es-tu correct, Doug? Parce que oui! Bon, Dag, on va regarder ça, j'suis jambes-là. Attention! Inquiète-toi pas, j'suis chirurgien orthopédiste, mon gars. Oui? Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir te porter. Attends un peu. De quoi ça a l'air? Il va perdre son pied. Sérieux? En attendant, faut y mettre ça dans la glace pour pas que ça empire. Ok, puis j'vais y parler, moi. Ah oui, donc. Hey, mon Dag! Il va falloir m'amputer, c'est ça? Ben oui, regarde, brûle-moi donc, mon punch! Oh, mon Dieu, excuse! À moins qu'on arrive au village dans les prochaines six heures, ce dont je doute fortement. Hey, fais-moi plaisir, mon chum, puis apporte donc ça avec toi. Ben voyons, Ben, t'es pas sérieux, toi? Je porte-les, Guy. Ben, ok. Hey, les gars, j'ai des crazy carpet. Mais c'est quoi, ça? Ben, comme le nom le dit, c'est un tapis qui a échoué son test en psychanalyse. Ben, mais on va se tuer. Ah, c'est sûr qu'il y a plus sécuritaire, là. Qu'est-ce t'en penses, Doug? Regarde la météo. Tu sais, tu l'as pas manqué? Hein? Il me semble que Jocelyne Blouin a l'air être partie. On va avoir une tempête de neige. Bon, ça va ben? Shit! Des nouvelles du sport, eux autres? Bonne chance, les gars. Merci, merci. Hé, Léopold. Hé. Jamais t'as besoin? J'apprécie, mon vieux. Hé, Léopold. Hé, merci. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Ben, c'est déjà très bien. Bon, excuse-moi. Allô? Oui, mercredi, 14h. Je te l'ai dit. Pourquoi que personne veut me sacre à paix? Ben, t'es le premier ministre. Hé, moule. Attends un peu. Allô? Bon, ben, le message, je lui dis, je sais pas, me débrouille-toi. As-tu vu ça? Toute la paix qu'on ne sacque pas? Ben oui, mais... T'es-tu si sorcier que ça, là? Ça crache de paix? C'est sûr que... T'allais y t'aille voir une prostituée, y donner 100 piastres, pis y dire, sac-moi donc à peine, peu mieux? T'es dû pour une petite vacance, t'sais? En tout cas, on s'est entendu pour l'argent. Oui, c'est parfait. Là, j'vous passe le jet du gouvernement. Merci. Mais là, soyez discrets, là. OK, mais comment qu'on fait pour être discret avec un jet, là? Euh, une mante de passer par des petites routes? Non, mais qu'il se suivre où à ma doterrir, là? Inquiétez-vous pas. Ben, ramène-moi mon ministre. Oui, monsieur. Bon, c'est quelle pub vous allez me montrer, vous, là? La nouvelle Fudge Dider. Ouais! OK, la pub de char que Guy était supposé faire. Tu sais, moi, il a dit de prendre des vacances. Ah, ben là... Il travaille trop, Guy. Ouais. Mais vous vous débrouillez bien, Création? Ben oui! Bon, ben OK. On va regarder ça, ce pub-là. La nouvelle Fudge Dider. C'est un auto. Il y a le son qui est... En tout cas, je vous le dis. Oui, il y a le son. C'est toute une auto, hein? Premièrement parce que quand tu l'achètes, tu l'as toute. Oui, oui, oui. Euh... Par ça, ben... Ben, tu... Regarde, je vais te la dessiner parce que... Un peu. Regarde ça, si, mettons. Non, pas ça. Un peu, là. OK, la... Regarde! 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 Les gars! Hein? Je pense que je pourrais écrire un livre en 12 volumes sur l'art de s'ennuyer de Guy. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle à M. Jacques Douiz? Lui-même? Ici, c'est Ben Hardy. Je suis un ami de Guy Garneau. Ah, bonjour! Oui, vous êtes le conseiller du ministre, là? C'est ça, monsieur. J'appelle pour vous informer de quelque chose. Il n'y a pas encore lieu de s'alarmer, mais il semble que Guy est un retard sur l'arrivée en bas de la montagne. C'est vrai? J'ai sollicité l'aide du premier ministre. On s'en occupe, mais je voulais vous prévenir. Ah, ben, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Merci aussi de me tenir au courant. Je vais le faire, monsieur. Au revoir. Deux personnes d'origine québécoise, Edith. Oui. Un médecin du nom de Rénal Burette et le publiciste Guy Garneau. Oui, qui est bien connu dans le monde de la publicité. En tout cas, on ne sait pas où ils sont en ce moment. Mais ils pourraient être entre la vie et la mort. Ils peuvent être là, ils peuvent être dans un autre secteur aussi. Une chose est sûre, c'est qu'en montagne, les alpinistes ont une très grosse altitude. Oui, ils sont dans l'altitude. Et là, il peut y avoir présence d'absence d'air. Oui, il y a... Alors, il faut qu'ils mangent des bonbons à l'oxygène. Ils ont des bonbonnes d'oxygène. Tu sais, quand il n'y a pas d'air, c'est impossible d'avoir de l'air. C'est pas avoir de l'air fou. C'est pas avoir de l'air niaiseux. Parce que vous, de l'air, vous n'avez en masse, faut croire. Bon, monsieur, ça se peut juste pas. Ça se peut pas. Oui, mais moi, le jardin... Le Canal Nouvelles, les meilleures nouvelles. Quand il n'y en a pas, on en compose. Bonjour, monsieur, je m'appelle Aline Allaire. Je suis la voisine du monsieur Garneau qui est disparue en montagne. Ah oui? Je suis tellement inquiète. Est-ce que vous avez d'autres détails? Attendez-moi un instant, madame. Ben voyons. Bonjour, madame Allaire. Alors, c'est bien vous, la voisine de Guy Garneau? Mais qu'est-ce que c'est? Les t-shirts de la voisine du disparu. Un petit bobblehead de madame Allaire. Les iPods de madame Allaire. C'est-tu un vrai iPod, madame Allaire, ça? Ben, certain. Les stickers de madame Allaire. Ça fait que ça, c'est la bonne chaussure pour aller en montagne. On se trompe pas avec ça. Pour le froid pis tout, là. On se trompe pas avec ça. Donc, combien? 625. Marqué 450. Oh, me suis trompé. Hé, Ben! Oui? Comment me trouves-tu? Euh, Léopold, tu fais le voyage, mais tu montres pas en montagne, là. Ben, moi, t'en fais, moi. J'pense que j'ai tout, hein, monsieur? Ah, avez-vous le vertige? Ah, non. Non. Combien ça coûte, ça? Oh! Les gars? Oui? Dag, ta jambe, ça va? Un petit peu, je vais regarder ça. C'est bizarre. Je la sens pas, ma jambe. Ils ont pire devenu correct. Hein? On dirait que le choc de l'arrivée a plutôt replacé ça comme il faut. Lève-toi donc, hein? Mais mon Dieu, ça marche! Bon, on a un problème, de moins. On n'aura pas le choix de descendre par là. C'est du bien difficile. Bon. De toute façon, on vient de sauver du temps, avec la glissade, là. Oui, mais... Avec le retard qu'on a, on doit déjà être considéré comme perdu. Hein? Y'en a un qui a perdu sa montre. Beaucoup d'objets perdus dans la montagne. Y'en a un qui a perdu sa boussole. Hein? Quoi? Y'en a un qui a perdu son orgue d'église qui a savant 714 tuyaux à 9 modules. Ah, non. C'est-tu de valeur? C'est bête. Il est arrivé en bas de la montagne, tout fier. Un moment donné, il a dit, shit, mon orgue. Ouais. Va bientôt faire nuit. Bon, mais on va camper. Il vient de partir où? Il est allé sauver son chum, imagine-toi, en montagne, dans un petit pays au nord de l'Inde, là. C'est-tu le pays où il y a une montagne en forme de mamelon, là? Le Népal? Le Népal? Non, c'est pas ça. Le Spenzaï Donzai est situé au nord-est de l'Inde, au sud de la Chine, au nord-ouest du Bangladesh. En tout cas, il arrête pas de changer de place, ce pays-là. Ben oui, c'est fatigant, ça. En tout cas, j'espère qu'il va être à la bonne place quand on va atterrir. Il s'agit, en fait, d'une région qui revendique le statut d'État. Son président, Tantititatatn, est renversé par sa propre armée en 1975. Pendant plus de dix ans, c'est la guerre civile où se multiplient Cocktail Molotov... Merci. État de siège... C'est fini, ça. ...jusqu'à ce que le colonel Tiltititadudin prenne le pouvoir de force en 1987. Ouais, ça a l'air super le fun, ce pays-là. Léopold, je... Hein? J'apprécie beaucoup ton aide. Ben voyons, Ben. Très sincèrement. T'es sans agent de conservation. Hein? Je veux dire, c'est tout naturel. J'apprécie beaucoup. Je voulais pas t'en parler, mais... Quoi? J'ai perdu un ami dans des circonstances similaires. Quoi? Il s'est perdu en montagne en Asie? Non, dans le sens que lui aussi était en vacances. Ah bon? Il s'est arrêté sur l'autoroute 20 est à une halte routière et s'est télé-projeté avec le séchoir à main. Oh oui? Oh, mon Dieu. Sur sa tombe, c'était écrit. Oui. Il est mort, les mains bien sèches. Non, tu m'avais pas conté ça. Excuse-moi, Ben. Oh, j'suis désolé, mon Dieu. L'amitié n'a pas de prix. Ah, c'est vrai. Alors imagine combien qu'on sauve ses taxes. Je l'apprécie d'autant plus que je sais que t'as d'autres chats à fouetter. Ben justement, c'est un mal pour un bien. Ça m'éviteras de créer un scandale avec la SPCA. Bon, ben cheers. Aux montagnes. C'est ça, oui. Bon, on a une moitié de bord nutritive. Trois noix. Un abricot séché. Chut. On réussira jamais à attraper ça. Ben là, on faut l'attirer vers nous autres. Avec quoi, ta bord nutritive? Attends un petit peu, là. Hé! He's it! He's it! He's it! Il ne viendra pas. Alors attends, attends. Hé! C'est ça? Le nouveau Blackberry. Non, je m'aime pas ton Blackberry. Oui, pis le sais-tu, celui? Oui, mais m'en dis pas l'écran. Ok, vire ça de bord. Bon, ben on va aller sur YouTube. Envoie donc la chèvre de Monsieur Séguin. Oh là là! Ouh! Oups! As-tu vu le pic après ça? Oups! Oups! Monsieur Séguin, tu es en train de perdre ce cul-là? Ben oui, regardons ça. Ouh! 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 Ben, on est en retard de deux jours et demi. On est-tu qu'ils ont commencé à avertir du monde ou? J'ai aucune idée. Il reste encore une journée s'il n'y a pas la tempête. Oui. Et puis le Yeti. Le quoi? Le Yeti qui a dit. Une légende, ça? Oh non! Non, monsieur. Ben oui, oui. Qui m'a dit ça? Donc un Yeti, c'était parent avec Joël Legend. Bonjour, messieurs. Hé! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, je travaille ici depuis huit mois. C'est... Quelle sorte de travail? Je remplace le Yeti qui est à la retraite. Oui, mais vous avez pas l'air trop dangereux. Ben non, je... Oups! Je suis conseiller financier. Attention, tout le monde. Fait que du côté pétrolier, de ce temps-ci, on fait du 9, du 9.5. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est... Monsieur Dan, Pompaine va vous recevoir dans une minute, monsieur. Merci, mademoiselle. Dites-moi, oui? Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer quel est votre protocole de rencontre ici? Est-ce une poignée de main ou un salut ou... J'ai fait vous montrer. Tu es sûr? Malheureusement. Ne perdons pas de temps. Monsieur le ministre. Oh, monsieur Dan Ponpen. Entrez, je vous en prie. Oui, oui. Bonjour. Bienvenue au pays. Merci. Mon ami Ben. Monsieur. Et voici le guide Dick Bandy. Enchanté. Et voici la somme convenue. Vous pouvez garder votre argent. Le guide en chef vient de m'annoncer que son fils fait partie de l'expédition. Un des Sherpas? Exactement. Il vous accompagnera en hélicoptère. Alors, vous connaissez les secteurs qu'on doit survoler? Nous avons pris des photos de satellites. Ah oui? Regardez. Oh! T'as vu ça, Ben? C'est du beau satellite, ça. Regarde, celui-là. Et à quoi vont-ils nous servir, de ces photos-là? À rien, on voulait juste les montrer. Il faut partir. Je suis prêt. Ce chapeau risque de ne pas convenir. Oh, attendez! Il se transforme en une tente à l'épreuve du vent. Oh! Wow! Ça va bien, ça va bien. Faut juste pas tomber dans le trou qui est là. OK. Et toi! Moi, j'avais préféré que tu dises, faut juste pas qu'on apparaisse sur le bord d'une plage avec Jennifer Lopez comme voisine de chaise. Comment qu'on fait pour sortir d'ici, là? Ben, si eux autres ont pas été capables, on sera pas capables nous autres non plus. Mais comment? En tout cas, s'ils font des recherches aériennes, ils nous verront pas ici. Ben là, les gars, disons des choses positives, là. Ben là, trouves-tu quelque chose de positif à dire, toi, là? Ben en tout cas, la tempête arrive, on va être à l'abri? Ouais. Ben je sais pas, moi. Plus positif que ça, tu te déguises en borne de batterie de chars, tu te peintures un plus dans le front. Regarde, y'a sûrement une solution, là. On va commencer par le versant ouest pis après ça, on va faire le nord. Oui, c'est ça que je pensais faire, oui. Ils ont pas de micro-casque. Non. Ils sont obligés de crier tout le temps. Ouais, ça doit jouer sur leur vie privée. Ta mère vient d'appeler, elle dit qu'il y'a pas grand-chose de neuf. L'hélicoptère! Faut qu'il nous voieille. Les gars! Quoi? J'ai un feu d'urgence? Oh! Lance-le, manque-le pas. Oh! Quoi? Oh! Quoi, t'les as-tu vus? Non, pas encore, non. Oh! Oh, la belle rouge! Qu'est-ce que tu regardes, là? Non, non, je les ai pas vus encore. Je regarde juste le feu d'artifice, là. Un feu d'artifice? On va prier pour que ça passe pas pour une fête nationale, ça, là. Pourrais-tu que t'aies acheté ça au dépanneur? Ça pourrait, oui. Ça se tentait pas, au moins, d'essayer de pas prendre un modèle qui vient avec le défilé? Si je lis pas beaucoup les étiquettes, moi... L'hélicoptère! Ils sont dans la bine! Vous avez été quelque peu harcelés par les journalistes à ce qu'on m'a dit. Oh, mon Dieu, je t'ai rendu une vedette juste à cause que j'étais sa voisine. Oh! Ça nous explique un peu le succès de notre voisine. Ah, mais vous savez, ça a été intense, mais de courte durée. Ah, mais il y a d'autres choses comme ça. Ah, comme quoi? Une carrière de rapper. Ah, bien, je savais pas. Mes chers amis, si vous le permettez, j'aimerais vous adresser ces quelques mots. Yeah! Premièrement, afin de vous rassurer tout de suite, je vous annonce officiellement que pour mes prochaines vacances, je vais aller camper deux semaines sur mon driveway. Mon ami Ben, monsieur le ministre, vous en doit chacune, je l'oublierai pas. Eh bien, savez-vous, justement, vous qui êtes publicitaire, ben, je vous dirais en tant que ministre de l'Environnement que si vous pouviez me concocter un petit message qui inciterait les gens à être un peu plus vert dans la gestion de leurs déchets, je dirais pas non. Ben, j'ai déjà un slogan pour vous. Ah oui? Que diriez-vous de, si vous voulez être vert, mangez vos déchets? Ah, c'est excellent, hein? Oh, là! Mais là, ils vont nous dire d'envoyer le dossier au fédéral, pis là, on va perdre du temps. Ben? Oui? Faut qu'on retourne là-bas, j'ai oublié mon est de réplique à mam. Ok. J'ai tellement pas hâte de la dire comme du monde, celle-là. On roule quand même! Sous-titrage Société Radio-Canada